De toutes les créations, la terre et son immensité, ses diverses étendues, ses continents et mers, ses paysages et saisons, ses créatures de toutes sortes, ses spectacles merveilleux, la création du temps reste une preuve évidente de l'immensité d'Allah. Oui le temps, car en une minute tout peut basculer. En une minute, on peut changer sa vie. En une minute, on peut tourner la page. En une minute, la vie peut s'arrêter. C'est par le temps que l'homme peut se perdre, faire de son quotidien moyen de rester dans une insouciance, des divertissements qui le laissent dans l'indifférence totale, ou bien l'utiliser pour changer le cours de l'histoire, changer le monde. N'est-il pas venu le temps de cesser de vivre au rythme de ces industries ? De casser cette routine alors que certains sont oubliés ? C'est l'âge de mon fils. C'est l'âge de mon fils. C'est l'âge de mon fils. Ça c'est leur réserve d'eau. Donc ça, c'est l'eau qu'ils prennent pour boire. De l'eau que même nous pour se laver, on n'oserait pas. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on va dire les hommes al-Qayyam ? Qu'est-ce qu'on va dire les hommes al-Qayyam ? Ces gens-là, c'est quoi ? C'est des gens de l'Ummah. Oumat al-Nabi alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah ? Ce sont nos frères et nos sœurs. Ils ne demandent pas grand-chose. Simplement un petit puits pour avoir un petit peu d'eau fraîche. Wallahi l'adim, tous on a les moyens. Wallahi tous on a les moyens. On pourrait dire devant Allah, non, je n'avais pas ou je ne pouvais pas. Wallahi, on est tous capables. Tous on est capables. Si on se met tous ensemble, Wallahi, on est capables très rapidement d'apporter à ces gens-là à une oppure. Et la récompense auprès d'Allah, elle est grande et énorme. Wallahi, on sera jugés l'homme al-Qayyama, ça ne l'a tué, aucun doute. Toi, ta réaction par rapport à ça, c'est quoi ? En fait, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu es choqué ? Bah, moi, j'ai vu là, je me dis que c'est comme ma mère, en fait. C'est comme ma mère et jamais je ne laisserai ma mère... Faire ça, quoi. Même pas, c'est dans des conditions pareilles. Mais pour arriver à ces objectifs, il va falloir changer. Sortir de cette routine, de ces habitudes et de ces gestes répétitifs qui nous font oublier. Cette vie que l'on sait construite, parfois banale et monotone, qui nous plonge dans l'individualisme. Une manière de penser qui nous signifie que tout est déjà acquis. Ne plus se suffire du strict minimum, qui ne nous précipite pas à changer nos vies. À changer notre manière de consommer. Notre manière d'évoluer. Changer notre manière de voir la vie. Cesser de constater. Se suffire de juste supporter. On parle d'une réforme qui change la vie et qui change le monde. Une réforme qui sauve des vies. Une réforme qui crée de la joie. Une réforme ordonnée. Et se reformer pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est croire qu'ensemble, même en peu de temps, nous pouvons changer le monde. Donner le meilleur de nous-mêmes. Pour briser cette chaîne du métro, boulot, dodo. Et cette force qui existe au sein de notre communauté, peut changer la misère qui existe dans le monde. C'est juste une question de vouloir. Vouloir prendre un nouveau départ. Un départ déterminé. Alhamdoulilah, on vous a montré un projet qui était plutôt clair. C'est donner de l'eau potable pour 48 000 personnes dans 35 villages en 6 mois. Et vous avez cru dans ce projet ? Les musulmans des 4 camps du monde se sont réunis. France, Belgique, Canada, Suisse, Maroc, Malaisie. Ce sont tous ces musulmans. C'est cette chaîne de solidarité, cette boucle de fraternité qui s'est mobilisée pour pouvoir apporter les dons pour nos frères et nos sœurs du Togo. Dernier voyage humanitaire au Togo. C'est plusieurs milliers de sourires qui se sont dessinés sur des visages de milliers d'enfants, de familles, qu'ils étaient dans le besoin. On leur avait promis quelque chose. On a décidé de s'engager au nom de la communauté de Mohamed. Parce qu'on sait que cette communauté, MashaAllah, elle est vraiment généreuse. Walhamdoulilah, vous vous êtes mobilisés. Vous avez fait des choses qui sont vraiment extraordinaires. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. On va rentrer dans un mois qui est béni. C'est le mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan, c'est un mois qui est exceptionnel. C'est un mois où le Coran a été révélé. C'est un mois qui est aimé par Allah, c'est un mois où les shayatins, ils sont enchaînés. Et c'est un mois où les portes du repentir, elles sont ouvertes. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, Inch'Allah, c'est vivre une aventure extraordinaire avec nous. On a 30 jours pour terminer la campagne. Mais il faut vraiment y croire. En 30 jours, l'objectif, c'est de faire connaître la vidéo au maximum. Je parle de cette vidéo. Et de récolter un maximum de fonds. Et en peu de temps, regardez ce qu'on a fait. Faites des du'as. Faites des du'as du voyageur, ça a accepté les frères. Les donateurs, ils sont généraux ou pas ? Franchement, ils sont très généraux. Les donateurs, ils sont généraux ou pas ? Généraux. Neuf, dix, habillés ou pas ! Allah ou pas ! Oh, 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 oh Voilà ! Ha 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 ! Inch'Allah c'est la baraka, on aura une mission Et on va la faire insha'Allah Takbir Allahu Akbar Alors donnons de la valeur à ces sourires, ces enfants, ces regards, ces bonheurs qui existent au sein de notre communauté Ces êtres qui attendent la promesse de voir un camion forage C'est une promesse que nous avons fait pour vous Car nous croyons en notre communauté Je parle de cette communauté Alors sois endurant, sois déterminé Donne le meilleur de toi-même Espère être le plus aimé d'Allah dans ce mois béni N'oublie pas que ton don sauve la vie Aide-nous à faire jaillir l'eau des terres pauvres On a 30 jours pour prouver Pour prouver qu'ensemble on l'a fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501